Le sentiment général, c'est qu'il y a une forte volonté d'améliorer les relations entre les deux pays. On a même l'impression qu'il n'y a jamais eu de conflit ou il n'y a jamais eu de tension entre ces deux pays. L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes a été signé il y a tout juste deux semaines et déjà plusieurs délégations israéliennes se sont rendues dans ces pays pour prendre contact avec les acteurs économiques. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Benjamin Toitib. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes consultant et vous revenez, puisque je crois que vous êtes revenu cette nuit, de Dubaï où vous avez participé avec une délégation israélienne à un voyage, un premier voyage dans ce pays. Je suis revenu dans la nuit, je suis arrivé cette nuit, j'étais effectivement avec une délégation israélienne. D'accord, avant de nous dire comment s'est passé ce voyage et de quoi vous avez parlé au cours de cette délégation, surtout qui vous avez rencontré, dites-nous vos impressions de voyage, vos impressions de ce pays. C'est très surprenant, très très surprenant. On a été très très bien accueillis. Les gens sont extrêmement gentils et sympathiques. Et on a eu beaucoup de chance de rencontrer pas mal de gens dont je vous expliquerai peut-être un petit peu après. C'est très très beau au niveau architecture, c'est très très moderne. Et le sentiment général, c'est qu'il y a une forte volonté d'améliorer les relations entre les deux pays. On a même l'impression qu'il n'y a jamais eu de conflit ou il n'y a jamais eu de tension entre ces deux pays. C'est quelque chose de naturel, ces relations. Ces relations sont quelque chose d'un peu de naturel ? Je ne sais pas si c'est naturel, mais c'est quelque chose de très attendu. Et puis, on a l'impression qu'on a été accueillis comme si on venait d'un autre pays sans problème. Il y a une très forte attente au niveau des technologies israéliennes. Donc, énormément d'entreprises qui vont être sollicitées par rapport à des technologies qui sont développées ici en Israël parce qu'il y a une connaissance du marché qui est assez importante. Il y a une volonté de développer le pays là-bas aussi qui est très importante grâce à des nouvelles technologies. Moi, j'ai le sentiment que les acteurs, en tout cas économiques, sont toujours dans la réflexion de comment on va améliorer la vie des gens au quotidien. Alors, on va parler un peu de ce voyage, mais surtout, vous allez nous dire qui faisait partie du côté israélien de cette délégation. Alors, contre l'israélien, la délégation a été emmenée par Erdogan, pour ceux qui connaissent, un ancien membre de la plateforme d'affaires israélien qui est à la tête d'un fonds d'investissement très important et qui a des intérêts économiques dans le monde entier. Donc, il investit énormément dans des startups et dans tout ce qui est technologie, qui a une vision du business et de la société aussi qui est assez particulière. C'est lui notamment qui a créé le Cyber Park à Bercheva, qui est sur un projet assez important de MedTech dans la région de Haïfa. Il y a un centre de cybersécurité qui a été ouvert à New York aussi. Il y a des projets sur Paris. C'est quelqu'un de très important. Il y avait une douzaine de sociétés de son portfolio qui accompagnaient, plus quelques consultants comme moi qui ont participé à l'organisation du voyage. Il y avait aussi quelques journalistes, dont Ben Caspit, par exemple, pour ceux qui connaissent. Alors, comment on organise justement ce genre de voyage ? Parce que c'est vraiment un nouveau pays. On n'a pas vraiment de contact encore. Comment on prend contact avec ces acteurs économiques, avec ces personnes que vous avez rencontrées ? Moi, je ne peux pas vous donner tous mes filons à la radio. Mais on a beaucoup de relations. Moi, aujourd'hui, depuis quelques années déjà, on a développé énormément de relations avec des acteurs économiques et politiques en Europe et aux États-Unis. Et à travers des contacts, on est arrivé à d'autres contacts là-bas qui nous vont faciliter les rendez-vous et d'autres contacts. Donc, ça a été assez rapide. Et je vous dis, la volonté de rencontrer, la volonté d'améliorer la relation, de collaborer aussi, elle est assez impressionnante. Donc, les gens ont été très, très sympathiques. J'ai reçu des messages hier soir en rentrant à la descente de l'avion, de remerciements, d'encouragement. Ça a été assez impressionnant. RL a été intervoué à la télévision à Dubaï TV, mardi soir, je crois. Donc, l'émission a été retransmise en direct, interviewée par un des plus grands ou célèbres journalistes locales. Et j'ai reçu après ça encore plein de messages. Donc, le sentiment, il est que vraiment, il y a une forte envie. Alors, les besoins, vous les avez dit, on va peut-être encore une fois les repréciser. C'est surtout des besoins au niveau technologique, au niveau de l'amélioration de la vie des habitants du pays. C'est ça qui est important ? Aujourd'hui, ce que recherchent les autorités, c'est plutôt des choses qui vont améliorer, qui vont permettre aux gens d'améliorer leur niveau de vie, effectivement, mais dans des domaines particuliers. Ce qui va marcher très fort dans les années à venir dans la coopération, ça va être tout ce qui est médical, tout ce qui est health care et qui va se rapporter aux technologies dans le médical, évidemment. Encore plus maintenant avec la période du Covid. Tout ce qui est aussi l'alimentation. Aujourd'hui, nous, on était accompagnés par deux entreprises israéliennes qui ont une technologie pour améliorer la production de fruits, par exemple. Une autre qui a des technologies pour créer des protéines végétales. Donc, il y a une volonté aussi de rechercher des technologies dans la food tech et dans l'agriculture aussi énormément. C'est des domaines qui sont essentiels là-bas. Tout ce qui est sécurité, ça sera beaucoup moins recherché dans les années à venir parce que c'est un pays qui est très sûr. Dubaï est une ville très sûre. On remarque peu de police. Les gens se baladent sans problème dans la rue. De tous les gens avec qui j'ai discuté, moi, là-bas sur place, on nous dit que c'est une ville où il fait très bon vivre et on ne se sent pas menacé. En sécurité. Alors, lorsqu'on parle de relations, on parle souvent aussi de relations bilatérales. Donc, vous êtes rendu à Dubaï. Est-ce qu'on attend prochainement une délégation de ce pays en Israël ou d'autres pays des Émirats arabes unis ? Oui, il y a une... Donc, là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'Israéliens qui ont envie de voyager là-bas. Il va y avoir aussi pas mal de tourisme, je pense. Ils attendent aussi pas mal de touristes là-bas. Mais nous, on a invité les gens qu'on a rencontrés à venir en Israël. Et il y a aussi une volonté assez importante de venir visiter Israël. J'ai rencontré un investisseur assez important local qui me disait qu'il avait une maison à Beyrouth. Et quand il voyageait en Europe, il s'arrêtait par Beyrouth un mois, par exemple, pour rester dans sa maison entre l'été et l'hiver. Et là, maintenant, il me dit qu'il aimerait bien avoir un pied-à-terre comme ça, par exemple, à Tel Aviv ou quelque part en Israël. Donc, ça sera peut-être de nouvelles choses et de nouvelles stations pour ces gens. Et on va terminer par une question concernant le coronavirus. Quelle est la situation dans ce pays, à Dubaï ? Est-ce qu'il y a beaucoup de malades ? Alors, vous savez que les Émirats, il y a sept Émirats, en fait, dans ce pays-là. Nous, on a été à Dubaï. On n'a eu aucun problème. On a fait un test à l'arrivée et un test en partant aussi, mais assez rapide. Port du masque obligatoire. Les gens sont extrêmement disciplinés dans les queues. Dans les cafés ou n'importe quoi ou dans les magasins, les gens sont extrêmement disciplinés. On garde les deux mètres de distance. D'accord. Et la situation est relativement maîtrisée là-bas. Il y a peu de cas et ils font très attention. En revanche, on devait aller à Abu Dhabi et ça n'a pas pu se faire parce que là-bas, il y a eu un petit peu plus de cas. Ils demandaient une période de quarantaine. Donc, c'est un petit peu différent là-bas. Mais à Dubaï, c'est très, très, très propre. Benjamin Toiti qui revient donc d'un voyage avec une délégation israélienne à Dubaï. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Calita. Bokerto. Bokerto. Bokerto.